Donc, c'est un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui, donc de présenter notre projet qui a été financé par l'ERCUSPAL. Et justement, c'est un grand plaisir de le présenter avec ma collègue et la chercheure, donc Hélène Champagne. Donc, on va vous parler davantage de cette collaboration qui est vraiment très, très précieuse pour nous. Donc, comme on vient de dire, c'est un projet qui a été financé et on souhaite vraiment remercier l'ERCUSPAL pour cette opportunité. Et on souhaite dire qu'il a été, il y a presque quelques jours, il a été aussi financé. Bon, on a eu les résultats de son financement par les fonds des nouvelles frontières en recherche aussi. Et justement, il y avait toute une cérémonie à laquelle on avait assisté, donc notre adjoint à Ottawa, en présence de Madame la ministre du Revenu national. Donc, on est vraiment content de dire que ces deux financements nous permettront de mieux prendre en charge la douleur en soins palliatifs chez les patients. Pas cette approche mixte, mais surtout une approche plutôt intersectorielle dont on va parler. Qui parle justement de la différence entre multidisciplinarité et interdisciplinarité ou intersectorialité. Parce que nous, ce qu'on avait l'habitude de faire, et justement, c'est ça qu'on souhaite changer, y compris par les projets qui ont été proposés par l'ERCUSPAL, c'est de pouvoir non plus fonctionner chacun comme une partie d'une chaîne de responsabilité qui travaille en silo, par discipline. Oui, pour le bien du patient, mais chacun travaille tout seul. Ce qu'on a essayé de faire, et justement cette réflexion qu'on commence à faire, c'est de travailler en interdisciplinarité. Ça veut dire que c'est des individus de différents domaines qui vont contribuer aux idées ensemble pour un même projet. Donc, ce que vous avez dit est parfaitement cohérent. Et justement, ce qu'on va apprendre à faire, donc c'est vraiment ce qui a été noté par le Fonds des Nouvelles Frontières, c'est qu'on doit commencer à écouter et apprendre l'un l'autre, surtout à s'ouvrir aux disciplines et au pouvoir discuter. Donc là, j'aimerais juste très rapidement raconter une anecdote que je raconte souvent, moi et Alain Champagne, c'est que la toute première version sur laquelle on avait travaillé il y a presque un an et demi, parfois on discutait un seul mot, et parfois je voyais Alain qui m'envoyait une version avec un seul mot et tout un paragraphe pour expliquer que ce mot n'est pas adéquat ici. Et c'est par là-dessus que je lui dis, mais change-le, tu peux simplement le changer. Mais ça, ça montre justement qu'au final, on était capable de discuter, parce qu'on n'avait pas du tout le même langage. Entre la pharmacie et les sciences de théologie, on n'avait pas du tout le même lexique utilisé, mais à la fin, on a pu aboutir à deux projets qui ont été subventionnés par des grands organismes, y compris le Arcus Pâle. Donc, on est vraiment très fiers et que cette question d'intersectorialité et d'interdisciplinarité, on a pu l'aboutir parce qu'on a su comment écouter l'un l'autre et comment apprendre l'un de l'autre. Donc, ceci étant dit, ça nous ramène à parler de la douleur, puisque notre projet vise la douleur. Donc, toujours, on se pose la question, est-ce que la douleur, c'est une douleur toute simple ? On devrait parler de douleur physique simple ou est-ce qu'on devrait parler plutôt de douleur totale, qui associe plusieurs éléments, y compris l'anxiété, la dépression, la fatigue, certaines atteintes cognitives, des perturbations du sommeil, une détresse qui peut être d'ordre physique, mais aussi spirituel. Et aussi, on a tout ce qui vient avec tout ce qui est addiction, tout ce qui est troubles d'usage des substances. Et éventuellement, on se pose la question, comment on peut avancer sur cette douleur et quels sont les défis de cette prise en charge ? Donc là, je laisserai justement à Hélène de parler d'un témoignage qui va nous dire pourquoi on a, entre autres, envisagé travailler ensemble. Et c'est justement le témoignage d'une patiente partenaire qui est aussi intervenante en soins spirituels et qui a envoyé ce message suite à une rencontre qu'on a eue dans les préparatifs du projet. Elle nous raconte « Après les débuts de mes traitements de chimio, j'ai exprimé à ma mère que j'en avais assez, que je préférais mourir. Je sentais une fatigue moléculaire, comme si la moindre partie qui composait mon corps souffrait. Ils ont fait venir un psychiatre qui s'est présenté avec trois résidents et devant cette assemblée, debout avec leur calepin, ils ont demandé à ce que je leur parle de mon désir de mourir. C'est la seule offre de soutien et de relations d'aide qu'on m'a offerte dans les services publics sur une trajectoire de soins qui a duré 18 mois. Alors, on peut deviner la détresse qu'il y a justement derrière ce récit, la solitude, le fait de ne pas avoir été entendue, mais aussi cette douleur, est-ce que cette douleur-là aussi a été entendue ? C'est ce qu'on souhaite justement aborder dans le cadre de notre recherche, d'être attentif à la fois à la physiologie, à la psychologie, aux besoins sociaux et spirituels. Donc, c'est important que cette douleur totale, comme on mentionne, la souffrance globale soit abordée, adressée, si on peut dire. C'est un défi majeur. L'évaluation est prise en charge de tous les aspects de la souffrance en soins palliatifs oncologiques. Et malgré son impact significatif sur la qualité, cette évaluation-là, actuellement, on constate qu'elle est sous-optimale. Et son impact est important à la fois sur les patients, sur les proches, sur les soignants aussi, bien sûr. Les données de la littérature nous disent qu'environ 93 %, principalement dans le domaine physique, psychologique et spirituel. Et là, je me permets un mini-commentaire. Il y a des besoins d'en exprimer, puis il y a des situations de souffrance non plus qui ne s'expriment pas encore en besoin nécessairement, mais qui ne sont pas entendues. Et je pense que l'exemple de Mylène en est un. Et justement, pour faire le point avec ce que Lène a dit, justement, même si on revoit les rapports de l'aide médicale à mourir, il y a beaucoup de patients qui disent qu'ils souhaitent demander cette aide médicale à mourir parce qu'ils souffrent. Donc, la souffrance devant tout ça et avec ces défis qu'on a, en tant que pharmacien, en tant qu'intervenant en soins spirituels ou n'importe quelle autre discipline qui est en rapport avec les soins palliatifs, on devrait arrêter de faire les choses comme on le fait et d'avoir une réflexion stratégique dans la prise en charge. Et ça, ça nous ramène donc justement à comment, et on revient tout simplement à la définition simple des soins palliatifs. Alors, on adopte bien sûr celle proposée par l'Organisation mondiale de la santé. Vous allez voir que notre projet s'inscrit vraiment dans ce cadre-là, sans hésiter. Les soins palliatifs, comme vous le savez, sont une approche pour améliorer la qualité de vie des patients adultes et enfants et de leur famille, confrontés aux problèmes liés à des maladies potentiellement mortelles. Et les soins palliatifs préviennent et soulagent les souffrances grâce à une reconnaissance précoce. Je fais une petite parenthèse, c'est aussi une caractéristique de notre projet. Donc, prévenir et soulager les souffrances, évaluer correctement le traitement de la douleur et des autres problèmes, qu'ils soient d'ordre physique, psychosocial ou spirituel grave. Et justement, pour revenir à la petite parenthèse qu'Hélène a faite, justement, nous, quand on parle de cette reconnaissance précoce, on aimerait bien intervenir en soins palliatifs, non pas en fin de vie, mais dès le diagnostic du cancer avec une métastase. Donc, de pouvoir, comme le dit par exemple la recommandation de la Société américaine d'oncologie, de pouvoir intégrer notre prise en charge et notre approche globale très précocement dans le continuum de la maladie, parce que c'est là qu'on pourrait faire une différence pour nos patients. Et quand on dit prise en charge globale, c'est dans les recommandations que ça figure aussi, c'est de prendre en charge à la fois les symptômes physiques, mais aussi les détresses qui peuvent être d'ordre spirituel, justement, et de prendre en compte tout ce qui est fonctionnalité du patient, qui va tenir compte de tous les autres symptômes, comme la douleur, la dysmé, la fatigue, les troubles du sommeil et tout ce qu'on avait discuté préalablement. Alors, aborder la souffrance de manière innovante et holistique, c'est notre souhait, notre projet, dans le fond, en reconnaissant simultanément les aspects qu'on vous a mentionnés, physiologiques, les prédispositions génétiques, et je pense que ça, c'est la touche particulièrement créative et innovante qu'apporte Aline, ainsi que les profils spirituels et émotionnels des patients. Alors, ce qui est particulièrement innovant dans notre projet, c'est justement, on va prendre le pari de jumeler ces profils spirituels avec les prédispositions génétiques et voir comment, en mettant ça ensemble, on pourrait ajuster une approche plus inclusive, une approche plus appropriée et personnalisée pour chacun des patients pour répondre aux besoins complexes auxquels ils sont confrontés, en particulier au sujet de la douleur et de la souffrance totale. Voilà, donc pour pouvoir faire ça et pour pouvoir avoir cette approche plus personnalisée, mais plus complète, on avait vraiment besoin d'un comité dont je suis fière, donc qu'on ait pu constituer, parce qu'à part nous deux qui faisons partie de deux domaines complètement différents, comme vous l'avez bien compris, donc de la théologie, la spiritualité vers la pharmacie, pharmacogénomie, donc on a tout un ensemble de personnes qui vraiment ont une grande valeur pour le projet, qui sont un groupe international, parce qu'on a parmi nous le professeur Thierry Collot de la Suisse, qui est la chaire aussi de théologie et de spiritualité, donc ensuite à l'université de Fribourg. On a professeur Sophie Lausier de la faculté de pharmacie, donc aussi pour son impact, notamment dans tout ce qui est qualitatif, donc elle est professeure titulaire à la faculté. Le professeur Pierre Gagnon, que vous connaissez tous, donc il est directeur du Arcus Pâle, mais aussi il est médecin psychoncologue. On a le professeur Jacques Cherblanc aussi de l'université, donc de Québec à Chicoutimi, et il a aussi une grande valeur au niveau de l'éthique et de la spiritualité. Au centre de tout ça, on a notre patiente partenaire, qu'on a vraiment beaucoup de plaisir de l'avoir, donc qui est à la fois intervenante en soins spirituels et patiente partenaire. Et on a donc un étudiant qui est un peu particulier, parce que justement, il est pharmacien et à la fois intervenant en soins spirituels, donc qui est Émile, qui est un étudiant aussi, qui fait son doctorat en co-tutelle, éco-direction entre moi et Thierry Collot de la Suisse. Donc vous voyez que c'est un comité consultatif assez intéressant, qui va nous permettre de réfléchir sur les trois volets de notre projet. Donc on va clôturer, on va vous donner juste quelques points sur ces trois volets. Donc on envisage faire trois volets principalement. Un premier volet au niveau donc des patients avec une étude qualitative, un autre auprès des professionnels de la santé, et un troisième où on va essayer de combiner les résultats du volet 1 et 2 pour pouvoir faire une étude clinique randomisée de notre nouvelle approche novatrice. Je vais y aller rapidement parce que je vois que le temps a passé, peut-être plus vite qu'on pensait. Première approche, donc étude qualitative, le comité de la certification éthique, là on est en train dans le processus, explorer les besoins non satisfaits en matière de gestion de la souffrance, mieux comprendre ses besoins afin d'optimiser les interventions. Alors évaluation intersectorielle et holistique des besoins non satisfaits des patients. Deuxième volet, on va aller du côté des professionnels de la santé de façon plus collective, donc une enquête qualitative pour voir quels sont les défis à cette collaboration intersectorielle et comment on pourrait optimiser les interventions. Et justement, pour clôturer, donc le troisième volet, c'est le volet qui va regrouper donc les résultats du volet 1 et 2 où on va essayer d'évaluer l'efficacité d'une association intersectorielle, d'une thérapie pharmaceutique, pharmacogénomique personnalisée à des soins spirituels pour le soulagement de la souffrance et pour ce faire, on va avoir deux groupes, un groupe qui reçoit les soins habituels et un autre groupe qui reçoit les soins individualisés avec notre approche intersectorielle. l'objectif de voir si cette combinaison d'approche dans une trajectoire de soins permet d'avoir une meilleure qualité des soins mais surtout une meilleure qualité des patients qui sont en train de souffrir avec une souffrance globale. Et pour clôturer justement, donc là, on va clôturer sur le mot de notre patient partenaire qui avait justement dit qu'on avait besoin de dialoguer davantage entre nous et de mieux comprendre la complexité de cette douleur totale. Justement, nous, ce qu'on a appris jusqu'à présent, c'est qu'on a appris à mieux s'écouter, à mieux dialoguer et après tout, donc moi, je remercie tous les membres de l'équipe et surtout le RQSPAL à nouveau pour avoir financé ce projet et nous avoir permis surtout d'ouvrir ces ponts intersectoriels avec des disciplines avec lesquelles on n'avait pas vraiment l'intention de travailler en première. Voilà. Et je garde peut-être le mot de la fin pour Hélène. C'est un appui vraiment qui nous permet de lancer sur quelque chose d'innovant, de prometteur, d'enthousiasme et on espère que ça apportera des fruits pour les personnes qui sont en soins palliatifs. Merci beaucoup. Merci.